Kif koni halwin, inshallah m'nih. Trois questions que notre future belle-famille peut nous poser au Liban. Et comment y répondre ? Vous êtes nombreux parmi mes élèves à être fiancés, à avoir un petit copain, une petite copine libanaise. Vous, vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, en Montréal. Bref, les pays francophones avec lesquels j'ai tendance à travailler le plus. Et vous êtes toujours un peu stressés, et c'est tout à fait compréhensible, avant de passer cette étape de la première rencontre avec la future belle-famille. Parce que c'est toujours bon d'arriver à répondre à ces questions en Libanais, même si on n'est pas à l'aise, même si on ne se débrouille pas très bien, parce que ça permet de marquer quelques points de sympathie. Et puis, il y a toujours une petite stratégie derrière les réponses qu'on peut donner. Je vous explique ça tout de suite. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment est la vie en France. Moi, je dis en France parce que je suis en France, mais vous allez adapter par rapport à vous. Est-ce que tu aimes la nourriture libanaise ? Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu travailles ? Évidemment, si d'autres questions vous viennent à l'esprit d'ici la fin de la vidéo, je vous invite à foncer dans les commentaires et à me les écrire. Je me ferai un plaisir, si ce format de vidéo vous plaît, d'y répondre dans une prochaine vidéo. C'est évidemment une très bonne question pour amorcer la discussion avec vous. Mais derrière, c'est peut-être l'occasion pour vous aussi de montrer que vous avez la tête sur les épaules, que vous savez très bien que vous ne vivez pas dans le monde des bisounours, parce que la vie est difficile et que justement, avec votre future femme, votre futur mari, vous saurez vous épauler pour faire face aux difficultés de la vie. Je vous ai préparé une réponse que je vous note à côté. D'ailleurs, je vais prendre le soin de la lire pour ne pas partir dans la spontanéité, que ce soit différent. Et je vous explique ça tout de suite après. Ah, vous avez compris, j'ai pris Marie comme prénom. Marie, c'est ma femme, donc je me suis servi de ce prénom en me mettant dans la peau de quelqu'un qui va voir les parents de Marie au Liban. On décortique ensemble cette réponse. Vous pouvez la reproduire ou vous en inspirer. La vie en France est belle et difficile à la fois. La vie en France est belle et difficile à la fois. En même temps. On commence à expliquer pourquoi la vie est belle. Et ça, évidemment, tout le monde s'attend à la réponse que vous allez donner. Donc, la vie est belle. Belle parce que le pays est beau. Et ça veut dire avancer. Et difficile. Il y a beaucoup de cherté, donc cherté de la vie. Ou ce sont les impôts. Et là, vous allez me sortir un super proverbe libanais qui marche très, très bien dans la vie de tous les jours. C'est... Une main toute seule n'applaudit pas. C'est un merveilleux proverbe pour dire justement que dans la vie, il faut qu'on soit deux épaules, quoi. Quatre épaules, pour être précis. L'homme, la femme, le couple, d'une manière générale. Donc, on dira... Une main seule n'applaudit pas. Ça sous-entend que chacun va mettre la main à la patte pour faire face aux difficultés de la vie. Et on va l'exprimer en disant... Petit remerciement à la libanaise. On peut dire... Deuxième question, un peu plus légère. Quand on va s'adresser à un homme, les beaux-parents vont lui dire... À une femme, on va lui dire... Est-ce que tu aimes la nourriture, la gastronomie libanaise ? Et là, je vous propose de répondre en toute sincérité. Soit en mettant en avant votre connaissance de la culture et le fait que vous aimez beaucoup la gastronomie libanaise. Et là, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec tous les plats que vous avez goûtés. Soit c'est l'occasion de montrer qu'on s'y intéresse si vous ne la connaissez vraiment pas. Et vous risquez d'avoir une bonne surprise. Je vous explique. Donc, vous pouvez répondre, si vous connaissez la cuisine libanaise, Akid, bien sûr. Y a-t-il meilleur que la nourriture libanaise ? Et là, on commence à enchaîner en disant J'aime beaucoup. Que vous soyez homme ou femme, ça se conjugue de la même manière. Et vous enchaînez derrière les plats que vous aimez. Tout ce que vous connaissez comme plats, vous pouvez y aller. Mais si vous n'avez pas de connaissances et vous êtes nombreux à me l'avoir dit « Écoute, moi, la cuisine libanaise, je ne connais pas. » Eh bien, vous allez dire « Franchement, Franchement, je ne connais pas bien la nourriture libanaise. » Mais, alors, si vous êtes un homme, vous direz « Hebeb ». Si vous êtes une femme, vous direz « Hebeb ». Ça veut dire « J'ai envie, ça me plairait bien de goûter. » Et là, ça peut être extrêmement amusant parce que si vous répondez ça, vous avez 9 chances sur 10 que votre future belle famille se retourne contre leur fille ou leur garçon en leur disant, en leur faisant des reproches. « Qui fait queptamul ? » « Qui fait queptamul ? » « Pourquoi tu as fait ça ? » « Pourquoi tu l'as laissé sans goûter les plats libanais ? » « Honte à toi ! » Ça peut être très drôle. Et en même temps, en même temps, futur beau-papa, futur belle-maman vont se faire un plaisir le jour même, si vous êtes invité à déjeuner ou à dîner, ou plus tard, de vous couvrir des meilleurs mets libanais pour que vous puissiez vous faire une idée un peu de la gastronomie, notamment les plats qu'on cuisine à la maison. Troisième question, incontournable, terre à terre, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est « Qu'est-ce que tu travailles ? » Si vous êtes un homme, on va vous dire « Choup tes chterrel ». Si vous êtes une femme, on va vous dire « Choup tes chterrel ». Et là, je vais vous aider pour les réponses. Je vais vous donner d'abord ici un aperçu général de ce qu'on répond. Et derrière, pour vos professions spécifiques, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires et je vous aiderai avec grand plaisir. Alors, d'une manière générale, pour les professions les plus courantes, les plus connues, on va directement donner son titre. Par exemple, je suis médecin, « Anna Hakim » ou bien « Hakime » pour une femme. Je suis ingénieur, architecte, « Anna Mhendis » pour un homme, « Anna Mhense » pour une femme. Je suis avocat, « Anna Mohamed » « Anna Mohamed ». Sinon, l'autre possibilité de répondre, c'est « je travaille dans ceci en tant que cela ». C'est une structure que mes élèves aiment bien. Donc, par exemple, « je travaille à la banque » « en tant que » « K ». « K.A. » « Bechterel Belbank » « K.A. » « Ceci, cela. » Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes. Si vous êtes directeur, vous direz par exemple « Bechterel Belbank » « Kamoudir ». Maintenant, si vous voulez travailler dans une entreprise, vous pouvez dire, par exemple, je donne vraiment un exemple, « je travaille dans une entreprise de voiture, dans une société de voiture » « Bechterel Bicherke Tziyarat » « K. » « En tant que ». Et là, ce que vous voulez, vendeur, directeur, assistant, dites-moi ce que vous faites dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous aider. Je travaille dans un hôpital en tant qu'infirmière, je travaille dans un laboratoire en tant que chercheur, je travaille dans une société de plomberie. Ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire et je vous écrirai la traduction, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et toutes les autres car ce n'est que comme ça que YouTube poussera ces vidéos vers des personnes qui ne les regardent pas généralement. Pas vous, mes chers fidèles, bien sûr, qui êtes là toutes les semaines et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, cliquez sur le bouton d'abonnement, c'est le meilleur moyen de me montrer votre soutien. N'oubliez pas que ma mission principale est de donner des cours de libanais, de vous transmettre le libanais, parler sa culture dans la vie de tous les jours. Toutes les informations sont sur adepaduliban.com Bye bye à Halloween !